Vous allez nous parler de Treasure Joe's, le cousin d'Aldi aux Etats-Unis. Oui, le prix de la banane est le même depuis 20 ans et cela malgré l'inflation, 19 centimes la pièce. Ça n'a pas bougé, c'est un produit iconique qui fait partie, pas cher du tout, partie des clés du succès de cette enceinte qui réalise un chiffre d'affaires avoisinant les 16,5 milliards de dollars. Il s'agit d'un des groupes de distribution les plus rentables aux Etats-Unis avec au total 554 magasins, chiffre qui date de 2022. Alors l'enseigne appartient à la holding familiale de Théo Albrecht qui n'est autre que le cofondateur d'Aldi. C'est en 1979 qu'il a craqué pour cette enceinte Trader Joe's. Ce sont des supermarchés qui comptent environ 4000 références. Les MDD représentent 90% de l'offre et c'est vrai que les marques propres, elles cartonnent, elles représentent la quasi-totalité des ventes. Les colorants OGM, Aaron Conservateur sont bannis des incrédients. Et puis on retrouve des produits peu conventionnels et gourmets à bas prix. Par exemple de la confiture au bacon, des empanadas au poulet chimichurri, de la purée de chou-fleur et fromage, des falafels véganes, mais aussi des spécialités françaises. La ratatouille, la soupe à l'oignon, la moutarde de Dijon avec la truffe et j'ai même trouvé de la fougasse aux olives et des pains au chocolat. Incroyable. Alors ce qui est incroyable surtout c'est que ça remonte à 1958. On croyait avoir inventé en Europe le Hardie Scout, mais pas du tout. Pas du tout, non, pas du tout. L'enseigne a été créé en pleine période épile et le Joe de l'enseigne a réellement existé. Il s'appelle Joe Coulombe. Il a ouvert ses premières épiceries en Californie sous le nom de Pronto Market.